Guillaume Pépi, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de rencontrer les élèves de Polytechnique lors d'une conférence sur la transformation en cours de la SNCF. Alors comment la SNCF se transforme-t-elle pour passer d'une compagnie française monopolitique à un groupe international ? C'est d'abord le marché et les clients qui l'exigent. Aujourd'hui nos clients, ils aiment le train mais ils veulent surtout aller d'un point A à un point B et ils veulent que ça soit simple. Donc ils veulent sur le web pouvoir choisir les meilleurs modes de transport, les meilleurs tarifs, ce qui est le plus fluide. Donc ça veut dire qu'on était le monopole du train en France et puis qu'on devient maintenant une entreprise de solutions, de mobilité, à la fois pour les passagers mais aussi pour les marchandises parce que les marchandises c'est presque un tiers de notre activité. Donc c'est une énorme révolution. Alors comment la SNCF continue-t-elle à innover ? L'innovation aujourd'hui on la relance parce qu'au fond il y a des cycles dans l'innovation et on ressent aujourd'hui deux trois sujets qui sont énormes devant nous. D'abord de même qu'il y a des voitures potentiellement sans conducteur, est-ce qu'on peut faire des trains sans conducteur ? Est-ce qu'on peut inventer des nouvelles signalisations qui permettent de réduire l'écart entre les trains ? Par exemple on lance un système qui s'appelle Next et qui permettra d'avoir un écart entre les trains de 108 secondes donc c'est très court un train toutes les minutes 30 et puis derrière il y a d'autres idées très très fortes pour économiser de l'énergie pour rendre le voyage beaucoup plus confortable bref il y a une relance de l'innovation et on a besoin pour ça de beaucoup beaucoup d'ingénieurs. Alors justement vous recrutez de nombreux polytechniciens pour quelles raisons ? La SNCF a la réputation d'être une boîte de polytechniciens. C'est vrai qu'on a une centaine de polytechniciens et que chaque année il y a plusieurs anciens élèves qui nous rejoignent. Ce qu'on trouve intéressant chez les polytechniciens c'est le mélange entre leur expertise et là-dessus il n'y a aucun doute ils sont tous formidablement experts mais on cherche aussi de la diversité des personnalités des profils de gens assez différents. On cherche des femmes il n'y en a pas assez à la polytechnique il n'y en a pas assez à la SNCF. On cherche des gens qui vont nous apporter aussi leur façon d'être pas seulement leur savoir parce que chez nous on a beaucoup beaucoup de managers des gens qui ont des grosses responsabilités très vite d'animer des grosses équipes et animer des grosses équipes ça vient de là mais ça vient aussi de là. Quelles opportunités de carrière offrez-vous aux jeunes ingénieurs et aux polytechniciens ? Beaucoup d'ingénieurs qui nous rejoignent dans le domaine voyage SNCF.com et qui nous rejoignent dans des métiers techniques le métier de SISTRA. SISTRA c'est la grande ingénierie française dans le domaine des transports. Un métro sur deux dans le monde, deux lignes à grande vitesse sur trois dans le monde ont été faits de près ou de loin par SISTRA. Donc beaucoup beaucoup de polytechniciens nous rejoignent dans ce domaine là parce qu'ils commencent leur carrière comme des experts techniques et puis après quand ils se sentent plus à l'aise avec la matière ils veulent prendre des postes plus économiques ou des postes plus manageriaux. Il ne faut jamais oublier que dans le groupe SNCF il y a une centaine de métiers différents. On est présent dans 120 pays et on est un groupe de 260 000 personnes dont 130 000 cheminots mais donc 130 000 également personnes qui sont en CDI et qui travaillent ailleurs que dans le domaine du ferroviaire. Alors vous vous intéressez, le groupe s'intéresse aussi au domaine des start-up. À l'X les ingénieurs se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat, il y a un bâtiment dédié à l'entrepreneuriat et l'innovation. Oui je l'ai vu. Est-ce que vous pourriez travailler en lien avec justement ces start-up créés par des X ? On doit le faire si ces start-up, si ces fab ont des expertises qui nous intéressent. On est une entreprise maintenant extrêmement ouverte sur les incubateurs, sur l'ensemble de l'écosystème de l'Internet. Simplement il faut qu'il y ait une très forte valeur ajoutée parce que la concurrence est rude. On a déjà presque 80 start-up qui travaillent avec nous de façon régulière sur l'utilisation des données de transport, sur des nouvelles technologies. Il y a même des modes de transport qui s'inventent aujourd'hui. Hyperloop c'est quelque chose dans lequel on a mis un petit ticket pour aller regarder. Mais il y a aussi des tas de systèmes dans lesquels vous avez du taxi collectif à la demande. Bref, l'imagination humaine avec la technologie pour réinventer le transport bat son plein. Je vous remercie Guillaume Buys. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021